Et bien voilà, donc je continue, bonjour et bienvenue d'ailleurs sur la mécanique universelle, sur le site qui se propose de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. On construit le paradis et on l'ignore pour nos descendants futurs. Il faudra encore quelques siècles de travail, mais on a fait la plus grande partie du chemin depuis qu'on s'est séparé de la nature, qu'on a quitté le royaume de la nature pour devenir cette humanité particulière que nous sommes. La plus grande partie du chemin, elle a été réalisée par nos parents en réalité. C'est nos parents qui ont acquis la position debout, développé notre cortex, etc. Développé notre pousse préhensile, puis l'agriculture, l'élevage, etc. Puis le fait d'être allé s'adapter à chaque environnement. C'est nos parents, c'est nous-mêmes en fait, c'est l'humanité. Et donc l'humanité est arrivée au point où nous en sommes aujourd'hui, dans ce que nous appelons l'année 2024. Mais évidemment, elle continue après nous. Et si on trace une ligne d'évolution, on arrive à un certain moment à cet état de perfection dont je parle. Donc, selon moi, et c'est toute la réflexion de mon travail sur le site mécanique universel, donc selon moi, c'est inévitable en somme. On est obligé d'atteindre cet état de perfection, qui est un état de sérénité, de sagesse, de perfection morale ou éthique. Je ne sais pas comment on peut dire, parce que morale, ce n'est plus du tout de la morale. C'est au-delà de ça, c'est une façon harmonieuse de vivre avec les autres. Donc l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, l'homme qui est dans une fraternité absolue, qui est dans une liberté absolue, il n'y a plus de frontières, plus de choses comme ça. Alors évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra peut-être deux, trois, quatre, cinq siècles, peut-être davantage, je ne sais pas, pour arriver à résorber les derniers relents agressifs de l'homme, les dernières pathologies qui sont nées de cette chrysalide. Ce n'est pas parce qu'on est méchant, parce qu'on est mauvais, c'est parce que la transformation d'un primate naturel en un humain abouti engendre ces pathologies. Voilà, le narcissisme, etc. Toutes nos angoisses métaphysiques, qui sommes-nous, d'où venons-nous, toutes ces questions qui sont un problème et auxquelles on répondra. L'humanité répondra à toutes ces questions, peut-être dans deux, trois, quatre, cinq siècles. On saura ce que c'est, ce que nous appelons le divin, parce que nous allons à la rencontre de cette puissance créatrice, que les religions appellent Dieu, que d'autres appellent le vide quantique, X, peu importe comment on l'appelle. Voilà, moi, pour ma part, j'aime bien l'appeler Dieu, le divin. Mais bon, ça n'a pas d'importance en réalité. L'important, c'est de comprendre que ce principe créateur à l'origine de l'univers nous attire, nous conduit vers cet état d'extase qui est la fusion avec lui, avec ce principe créateur, avec cet inconnu, ce X. Voilà. Alors, pour développer ces théories, je m'appuie de temps en temps sur des bouquins, etc. Mais là, j'ai trouvé ce petit opuscule, là, sur la méthode de rééducation du contrôle cérébral du docteur Roger Vitoz. Donc, c'est la quatrième vidéo, celle-ci. Donc, si cette vidéo vous intéresse et que vous voulez connaître la genèse de ce qui a déjà été écrit, vous pouvez retourner en arrière pour voir les autres vidéos. Et donc, c'est une méthode, apparemment, je ne l'ai pas lue, je le découvre en même temps que je le lis. C'est une méthode pour équilibrer le cerveau, pour apprendre à maîtriser ses... à maîtriser son agitation, à aller vers l'harmonie, en fait, dans cette chose-là. Et c'est vraiment... Il y a des choses très, très intéressantes. Bon, je ne sais pas s'il y a des bouquins qui... Je pense, je suppose, parce que... C'est quand même quelqu'un qui... qui, même si on n'en entend pas vraiment parler, maintenant, a dû être important à son époque, son travail, ses réflexions. Et donc, je pense qu'on doit trouver toutes ses réflexions sur Internet. Alors, on va attaquer directement sur le but du traitement. Qu'est-ce que je voulais lire un petit peu avant ? C'était... Il y avait une ou deux choses... Alors, ce contrôle, donc, le contrôle sur ses facultés mentales pour empêcher le mental de... de ne pas être heureux, en fait, d'être agité, d'avoir mille pensées, etc. Pour celui qui veut atteindre un état de plénitude, parce que ça, c'est la liberté de chacun, évidemment, des gens, ils ont envie de passer une existence où ils ne peuvent pas faire autrement, ou même c'est un désir de passer une existence ultra-speed, à faire plein de choses, à rencontrer plein de monde, à faire, etc., etc. Mais pour celui qui veut atteindre une sorte de sérénité, soigner, en fait, son agitation, son stress, son mal de vivre, il y a des choses très intéressantes. Alors, le contrôle, donc, c'est un contrôle sur soi-même, quoi. Pardon. Excusez-moi. Le contrôle ne laisse subsister en nous que ce qui a été vrai. Tout le reste disparaît, écrit ce docteur Vittos. Donc, c'est quelqu'un qui analyse son travail. C'est peut-être un disciple ou quelqu'un qui a été soigné par lui. Donc, le docteur Vittos continue. Pour ceux qui le veulent, le contrôle peut être un instrument de perfectionnement indéfini. Le contrôle est un genre de sainteté. Il est question d'expérience personnelle. Et là, c'est là où on voit que c'est très proche de tout ce que préconisent les grandes spiritualités, le bouddhisme, l'hindouisme à travers le yoga, etc. Ça correspond à cette chose-là. C'est un contrôle de soi. Mais, alors, on va découvrir ce que c'est que sa méthode. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport au yoga ou à d'autres choses. Ça, ça va être vraiment intéressant. À mon avis, il y a quelque chose de très, très puissant là-dedans. Bon, voilà. Alors, qu'il y ait rupture d'équilibre, que le subconscient vienne à submerger de son activité le conscient, c'est un dédoublement, un état morbide, la psychonévrose, la psychasthénie. C'est extrêmement douloureux en raison d'une dépense inouïe d'énergie en pure perte contre un ennemi puissant qui paraît tout puissant, pour essayer de rééquilibrer. Alors, c'était un médecin, donc il devait être au contact de personnes souffrantes. Et donc, c'était vraiment pour les soulager, tout son travail. Ça, c'est intéressant, en fait. S'il y a cette, si le subconscient vient à submerger de son activité le conscient. Et en fait, c'est ça. L'affolement, par exemple, la phobie, c'est le subconscient qui va prendre possession du conscient. Et on va être complètement affolé dans un truc, alors qu'il n'y a aucune raison. Là, moi, j'ai par exemple la phobie de l'ascenseur. Dès que je rentre dans un ascenseur, il y a quelque chose qui, mon conscient n'est plus maître de lui-même. Donc, c'est la maîtrise de ce subconscient, je suppose, qu'il cherche à atteindre. Alors, donc, cet état se traduit peu à peu par les symptômes suivants. Distraction, préjugés, idées fixes, phobies, doutes et scrupules qui ne tardent pas à se compliquer dans la suite. Ennui, insomnie, maux de tête, perte d'appétit et même dégoût de vivre. Alors, je reviens à ma propre pathologie. Distraction, c'est vraiment compliqué pour rassembler mon esprit qui a vraiment tendance à partir dans la distraction. Mais alors, la mécanique universelle, ces 23 ans de travail sur cette théorie, ont été vraiment importants pour m'aider à trouver un peu d'équilibre à ce niveau-là. Donc, les préjugés, je n'en avais pas trop, je ne pense pas, mais bon, peut-être. Idées fixes, oui, sans doute. Des phobies, bien entendu, des doutes en pagaille et des scrupules aussi, et qui se compliquent. Mais je ne suis jamais tombé dans l'ennui, l'insomnie, les maux de tête, perte d'appétit. Au contraire, ça a été une bénédiction de découvrir la mécanique universelle. Et depuis, je suis dans une passion absolue. C'est incroyable, quoi. Vraiment, ça a été quelque chose de très important pour mon équilibre et ma survie psychique. Alors, non pas que tous ces symptômes fassent nécessairement irruption dans la même personne, mais l'un ou l'autre de ces symptômes manifeste, en un point douté, le point faible de tel ou tel. Et c'est alors la porte ouverte à l'angoisse, avec tous ces degrés, qui vont de l'inquiétude au désespoir. « Le malade ne vit plus sa vie. Il y a dédoublement. Il n'est plus dans la réalité. Toute sensation lui échappe. Toute idée ne lui parvient plus qu'à travers le prisme déformant de ses préjugés ou phobies. » Et c'est exactement ce que je vis. Ce dont je commence un petit peu peut-être à me libérer. Mais c'est exactement ça. On ne vit plus sa vie. On est prisonnier de cette sorte de dédoublement. Vraiment, on n'est plus dans la réalité. Les sensations ont disparu. Et ces sensations, c'est un problème d'être déconnecté de son corps en réalité. Et donc, les idées parviennent qu'à... Alors, espérons que mes idées sur la mécanique universelle ne sont pas arrivées qu'à travers le prisme déformant de préjugés ou de phobies. Bon, il doit y avoir un peu de cette chose-là, mais j'espère que c'est assez sensé quand même, mon travail. Mais dites-le-moi parce que c'est important. J'aimerais bien avoir un retour aussi de ça. J'ai eu un retour. J'en parlerai. Quelqu'un qui est venu et qui est un scientifique. Et ça a été vraiment très important ce qu'il m'a dit. Il a trouvé ce travail intéressant, très très intéressant. Et alors qu'il n'était pas du tout branché sur le spirituel clairement. Mais il a été... Ses éloges ont été très importantes pour moi. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire... Donc, on commence l'entrée en matière. Commencer par la rééducation des organes sensibles pour retrouver des sensations normales. Ça, c'est vraiment incroyable. Et curieusement, je suis en train de travailler là-dessus. Il y a plein de choses qui m'aident à aller dans ce sens. J'en parlerai peut-être à un certain moment. Il faut bien comprendre ce mot. Dans la méthode vitose, il s'agit toujours du sens musculaire. Des sensations musculaires. Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est travailler la rééducation. Donc, des organes sensibles, touchés, toutes les sensations, les ramener, ramener l'esprit à être dans ces sensations. Reprendre. Moi, par exemple, je pense tout le temps. Et là, par exemple, en venant, en marchant, je me suis dit, en partant de chez moi, je vais aller faire une petite vidéo sur le bord de mer. Elle est très loin, la mer d'ici. Mais bon, sur le bord de l'herbe. Et en fait, il y a eu quelques moments où j'étais lucide, où je voyais les choses. Et puis, bien souvent, pourtant, ce n'est pas très long, ça fait dix minutes à pied de marche. Et bien, constamment, je revenais à des réflexions, à des soucis, à des problèmes, etc., etc., qui faisaient que je ne sentais pas l'odeur de la nature. Je ne voyais pas l'herbe, je n'étais pas présent à ce monde. Et ça, c'est très, très intéressant à prendre conscience du degré où j'en suis à ce niveau-là. C'est tout nouveau, cette prise de conscience. Alors, continuer par la rééducation de l'intelligence pour reconnaître loyellement ses erreurs. Et ça, ben oui, j'y suis tombé par... comme ça, ça fait un petit moment. Ça n'a pas commencé avec ce livre, mais disons que ce livre me permet de comprendre. Mais j'avais déjà compris, juste un peu avant, en prenant conscience que j'étais dans cet autisme, et en écrivant, j'ai écrit 300-400 pages sur tout ce qui s'était... sur la réalité de ce que je vivais à travers l'autisme, de ce que j'avais vécu ces années, toutes ces années, depuis mon enfance. Et donc, ça m'a permis de comprendre à quel point j'étais déconnecté des sensations, déconnecté du corps, déconnecté de tout ça. Alors, continuer, donc, pour reconnaître loyalement les erreurs, peut-être insoupçonnées, et dans ce cas, d'autant plus tyranniques. Ben ouais, c'est prendre conscience, et puis regarder les choses en face, et puis, parce qu'il n'y a rien de... il n'y a pas de drame d'avoir été comme ça, mais il faut se regarder en face. Et c'est ce que j'arrivais... J'ai rêvé que je vivais telle vie, mais je n'avais pas vécu cette vie. Je me suis raconté une vie pour me croire équilibré, en somme, dans mon passé, et surtout mon passé lié à l'alcool. Et en fait, là, en réalisant, en venant vraiment à la réalité, j'ai vu, en fait, à quel point je n'ai pas vécu tout ce que j'ai cru que je vivais. Voilà, bon, bref. Mais c'était important, et c'est une sorte de grande réalité. Et cette réalité, pour moi, c'est une bénédiction. Ça me permet de vivre un truc vraiment incroyable, quoi, maintenant. Alors, terminer par la rééducation de la volonté, afin de substituer à l'idée, ou aux idées morbides, la vérité qui libère. Donc, c'est par la volonté qu'on arrive à maîtriser ce cerveau, pour l'empêcher de penser. Mais en fait, c'est ce que fait la méditation bouddhiste, la méditation de l'hindouisme, c'est ce que fait le soufisme dans l'islam, c'est ce que fait la méditation dans le christianisme, etc. Et vraisemblablement dans le judaïsme, et dans le zen, dans toutes les religions, le taoïsme. Donc, c'est pas inhérent à Vitos, qui était chrétien, et donc qui avait une connaissance plus précise de ça, mais on le retrouve vraiment dans tout. Et c'est exactement ça, quoi, terminé par la rééducation de la volonté. Mais alors, ces termes, rééducation, en 1880, quand il écrit ça, c'est pas grave d'écrire rééducation après le communisme et après l'hitlérisme. Ce terme, bien sûr, il n'est plus du tout pertinent. Mais bon, voilà. Faut tout remettre en perspective. C'est comme quand on lit la Bible, et bien on peut écarter d'office tout ce qui est la Bible, le Coran, la Torah, la Bhagavad Gita, on peut écarter tout ce qui est violent facilement, parce que c'est lié à autre chose. Et si on ne garde plus que l'essentiel, c'est une bénédiction. On voit à quel point ces livres sacrés sont une véritable bénédiction. Alors, je vais finir ça. Dans l'ordre physiologique, par exemple, au lieu de considérer tel bruit à travers l'idée fixe qui obsède, par exemple, un bruit, « Bon, mon voisin au-dessus, il n'arrête pas de marcher. » On peut fixer sur ça et être dans l'obsession. Bon, il se trouve que moi, comme j'écris, je suis toujours en activité créatrice. Je n'y fais pas gaffe. Mais si j'étais dans une idée fixe, là, qui obsède, émissivité fatigante, il faudra n'entendre le bruit que pour le bruit lui-même. Réceptivité reposante, c'est le bruit. Par exemple, là, ben voilà, et je vais finir là-dessus. Par exemple, dans l'autisme, tous les bruits sont à peu près, on entend tout au même degré. C'est-à-dire que si plusieurs personnes sont là, font tomber quelque chose, si je parle avec quelqu'un, je vais être distrait partout, par une voiture qui passe, quelque chose, le teintement d'un truc, la cloche, machin, n'importe quoi. Et je vais sortir de la concentration, de la discussion. Et là, par exemple, ils passent des voitures là-bas, ça me perturbe un peu. Si je veux rééduquer, il faudrait que j'arrive à prendre conscience de ce que c'est, apparemment, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il voulait dire, mais bon. Et prendre ce bruit pour ce qu'il est, en fait. Voilà, l'extraire d'un système perturbateur. Voilà. Alors, donc, une réceptivité reposante. Mais ce qui voudrait dire que il faudrait que j'écoute que ce bruit, peut-être, et que je l'accepte tel qu'il est, mais pas que je fasse une autre chose en même temps. Donc là, ça ne peut pas, on ne peut pas fonctionner sur, faire une vidéo, et puis essayer de gérer un bruit parasite, dans le truc, je ne pense pas. S'efforcer de ne pas penser pendant quelque temps, ne fût-ce qu'une demi-seconde au début pour percevoir uniquement la sensation. Sans doute, l'idée qu'amène nécessairement la sensation ne tardera pas à apparaître, mais on ne s'en occupera pas. On ramènera son attention sur la sensation. Je vais le faire pendant une petite minute, et puis je vais couper. un petit peu à pièce, on ne s'en occupera pas à tickets. Le fait qu'il y ait plusieurs bruits, les oiseaux, et puis quelqu'un qui joue avec son tracteur, fait que je ne suis pas dans un état de pure sérénité, s'il n'y avait que les oiseaux, et encore. Voilà, mais bon, on continue ce travail. Si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt dans ces vidéos atypiques, vous pouvez mettre des avis, des pouces, vous abonner, allez visiter le site mécanique-universel.net, envoyez le lien à vos amis et laissez des commentaires. Tout ça augmente la visibilité. Merci de votre écoute, à très bientôt.